Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui après un temps sans faire de vidéos. La première chose que je veux dire, c'est que même quand je ne fais pas de vidéos sur YouTube, je suis assez active sur Instagram et je parle de sujets complémentaires. Donc c'est arobazeloïse.armarie, où je publie des photos et je réagis en story souvent à des réflexions qui me viennent et qui ne sont pas forcément très formées. C'est un peu plus divers, ça touche un peu plus aux luttes sociales en général et pas juste à l'anthropologie. Sinon j'ai une autre chaîne YouTube que je tiens de manière très informelle, où je publie toutes les autres vidéos que je fais qui ne sont pas sur l'anthropologie. Donc c'est des vidéos un peu plus poétiques. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez me suivre là. Donc là, je vais parler aujourd'hui du racisme dans la police. Donc évidemment, ça fait suite aux événements récents sur George Floyd et le mouvement Justice pour Adama. Donc voilà, j'ai lu ce livre en fait qui s'appelle La Force de l'Ordre de Didier Fassin, qui est une ethnographie d'une PAC, donc c'est une brigade anti-criminalité, en banlieue parisienne. Donc je l'ai lu en octobre 2019. Et voilà, ça fait longtemps que je voulais en parler, mais je pense que là c'est le moment. Donc je vais adresser une question précise, je vais pas faire une revue de tout le livre, parce qu'il est très dense. Je vais adresser une question précise qui est, la police est-elle raciste ? Voilà, donc je vais donner un peu de contexte en fait avant de répondre à cette question. Donc il a fait une ethnographie dans le cadre d'une recherche indépendante, et donc c'est un institut de recherche qui ne dépend pas normalement des directives politiques de l'État actuel. Donc il a fait cette recherche, ça a commencé en 2005, c'était sous Nicolas Sarkozy. Et en fait, on se rend compte que la recherche, dans le monde de la recherche, il y a beaucoup de censure en fonction de la polémique autour du sujet. On lui a tout simplement refusé beaucoup d'autorisations pour faire sa recherche, et ça pose en fait beaucoup de questions sur l'indépendance de la recherche en France, quel budget on lui donne, et aussi quel est l'état de la démocratie, quel est l'état de santé de la démocratie si on n'a pas accès à une information libre sur les corps de métier de l'État, parce que la police, elle est financée par l'État, donc par nos impôts. Donc c'est quand même important de savoir ce qui s'y passe. Et donc, ce livre-là fait partie d'un des réconvrages sur la police en France. Et il est vraiment très intéressant, donc là je vais parler d'une petite partie, mais je vous invite vraiment, si vous voulez creuser le sujet, du point de vue de la police, enfin, d'une étude de la police, je vous invite vraiment à l'acheter. Donc la première chose en fait, c'est que c'est très difficile en France d'avoir des statistiques et des études sur la discrimination raciale, parce qu'on n'étudie pas les différences raciales en France. Donc on n'a pas de statistiques sur les ethnies et les couleurs de peau, parce qu'en France, on est sur une idéologie qui est républicaine, donc soit on est français, on est citoyen français, soit on est citoyen étranger. Mais on n'est pas défini par notre origine, contrairement aux États-Unis, où ils font des classifications. Donc en fait, c'est compliqué d'avoir des statistiques sur le taux de criminalité parmi les Noirs, parmi les Blancs. Et après, une autre chose, c'est que les chercheurs ont très peu étudié en fait les discriminations raciales en France. C'est quelque chose, c'est une étude qui est plutôt américaine, et donc même en dehors de la police, en fait, c'est très peu étudié. Donc ça rend vraiment une étude pour Didier Fassin qui était compliquée parce qu'il n'avait pas de base statistique. Voilà, donc maintenant, comment savoir si la police est vraiment raciste ? Parce qu'en fait, il y a une différenciation entre la discrimination et le racisme. C'est-à-dire qu'on peut être raciste sans discriminer racialement. On peut discriminer racialement sans être raciste, si c'est une discrimination par statistique, par exemple. Donc on sait que cette personne est poursuivie et qu'elle a un certain type physiologique, donc on va, par probabilité, chercher les personnes qui lui ressemblent physiquement. Donc en fait, discrimination raciale, même au niveau statistique, ne veut pas forcément dire racisme. Alors après, en fait, il interroge, il utilise une étude qui dit que, dans l'opinion publique française, il y a un consensus pour dire que la police discrimine racialement. Il a interrogé un brigadier-chef qui dit qu'il y a moins de racisme dans la police qu'ailleurs parce qu'il y a une diversité dans la police d'origine ethnique et qu'eux-mêmes, en fait, sont victimes de racisme parce que les citoyens les traitent de salles blancs ou parfois les personnes racisées de salles arabes et des choses comme ça. Donc là, en fait, on touche à une question qui est la différence entre les racismes individuels, donc en disant que certains des individus dans la police peuvent être racistes, mais ce n'est pas la majorité et c'est un cas, c'est un accident, et le racisme institutionnel qui est que la police, en tant qu'institution, est raciste. En fait, Tizier Fassin, comme c'est une ethnographie, il part sur des études de cas. Donc il n'utilise pas vraiment de statistiques, mais c'est vraiment une étude entre 2005 et 2010 sur cinq ans, sur une brigade anticriminalité et voir, en fait, si les cas qui arrivent sont isolés ou s'ils sont dans le cadre d'une idéologie, d'un système de pensée qui est commune, en fait, à la police. Et donc là où c'est intéressant, c'est qu'en fait, ils partent vraiment dans le fond et ils voient, par exemple, que dans la brigade anticriminalité, il y a des rhétoriques de guerre sur la guerre entre eux, les policiers, les criminels, quoi. Et il y a une rhétorique, en fait, aussi de sauvagerie des personnes racisées, qu'elles sont moins civilisées. Donc là, on est clairement dans du racisme, en fait. Donc en fait, Tizier Fassin retranscrit beaucoup d'échanges qui ont lieu entre les policiers eux-mêmes, qui eux-mêmes sont racistes et xénophobes. Et ce à quoi la police répond, c'est qu'en fait, c'est du racisme de cantine, c'est-à-dire entre personnes dans un entre-soi, mais que ça ne veut pas dire que que leurs pratiques sont discriminantes. Et c'est ça, l'important, c'est que leurs pratiques soient discriminantes ou pas. Alors, il y a une étude qui montre que les personnes qui se disent racistes sont plus discriminantes racialement que les autres. Une autre raison pour laquelle il y a un racisme institutionnel dans la police, c'est dû à des politiques. Donc là, il est soumis avec Nicolas Sarkozy, il explique qu'en fait qu'il y a une politique de chiffres qui en demande à la police de faire un quota d'interpellation, un quota de renvoi à la frontière pour montrer politiquement que la police met de l'ordre, en fait, dans la société. Didier Fassin montre des cas où les actions des policiers sont illégales, donc par exemple des contrôles de faciès, mais qui après, si elles aboutissent à montrer que la personne n'a pas de papier, c'est toléré, en fait, parce que ça répond à une politique de chiffres qui est demandée par les supérieurs. Donc là, je vais vous lire, en fait, un passage sur la représentation des Noirs et des Arabes. Vous voyez cette cité ? Je ne suis jamais allée depuis tout le temps que je travaille ici. Je n'y connais même pas son nom. On n'y a jamais été appelés. Son collègue demande. C'est du logement social ? Réponse. Pas forcément, mais il y a très peu de Noirs et d'Arabes. Silence, puis se reprenant. Remarquez, il peut y avoir des Blancs qui foutent le bordel. Enfin, des petits jeunes Français qui ne voulaient pas être en reste et font comme leurs copains Renoir et Rebeu. Donc en fait, il y a vraiment une idée que les Noirs et les Arabes sont des délinquants et que les personnes blanches qui sont des délinquants imitent les Noirs et les Arabes. Donc il y a vraiment une essentialisation d'un groupe racial. Et donc, si on va chercher la délinquance, de punir la délinquance, on va chercher les Noirs et les Arabes. Ils vont faire une indifférenciation au sein d'un groupe racial. Donc là, il y a une étude de cas d'un centre socio-éducatif qui a appelé la police parce que ça a dégénéré avec les jeunes. Et la police a fait une fouille à corps à un enseignant qui était d'origine maghrébine. Et il y a un chiffre qui est assez intéressant, qui est un des rares chiffres sur vraiment le lien entre discrimination raciale dans la police. C'est que dans les guerres parisiennes, les Noirs et les Arabes ont respectivement 6 et 8 fois plus de chances d'être contrôlés que les Blancs. Maintenant, je vais vous lire un peu sa conclusion de la partie que je trouve intéressante. C'est Alors maintenant, quelles sont les solutions qu'on peut trouver ? Donc, on est allé chercher en Grande-Bretagne ce que la police a mis en place contre le racisme. Donc, premièrement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un acte raciste, qu'il y ait une procédure disciplinaire systématique. Ensuite, c'est que la justice applique strictement la loi en matière de discrimination. Que les contrôles d'identité soient publiés pour éviter les contrôles au faciès. Et enfin, que les forces de l'ordre reflètent la diversité de la population. Parce qu'il est plus compliqué d'être ouvertement raciste et d'avoir ce racisme de cantine quand il y a une diversité dans la police. Parce que les personnes ne parlent pas. C'est le chat. Je voulais lire son introduction parce que je pense que les études de cas, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Parce que c'est la base, en fait, de l'ethnographie. Dans une grande agglomération de la banlieue parisienne, trois adolescents élégamment vêtus attendent leur bus sous la pluie à un arrêt situé en lisière d'une petite cité HLM. Ils ont prévu de passer le réveillon du nouvel an à l'aider des camarades dans la vieille voisine. Les deux plus âgés ont 16 ans. Ils sont amis de longue date. Le troisième a 13 ans. Il est le cousin des l'un des deux grands. Il est venu passer les fêtes de fin d'année chez son oncle. Les trois adolescents sont sous l'abri depuis quelques instants lorsqu'ils aperçoivent un groupe de cinq jeunes qui courent, sautent dans une voiture et démarrent précipitamment. Un quart de CRS qui circule dans le quartier apparaît à ce moment. Ces occupants n'ont visiblement rien remarqué de cette animation momentanée. En passant, ils dévisagent les adolescents à l'arrêt de bus et continuent leur ronde à petite vitesse. Quelques minutes plus tard, un véhicule de police arrive en trompe sur les lieux et s'arrête bruyamment devant les trois garçons qui attendent toujours le moyen de transport qui leur permettra de rejoindre leurs amis à leur fête. Trois agents en tenue, en descendent, saluent froidement les adolescents leur demandant leurs papiers, les fouillant sans ménagement et les interrogent sur ce qu'ils font à cet endroit. Apparemment satisfait des réponses qu'ils ont obtenues, ils remontent dans leur voiture pour échanger par radio des informations avec le commissariat. À ce moment, les adolescents pensent encore qui ne s'étagissent que d'un banal contrôle d'identité. Les deux cousins sont d'origine mauritanienne, leur ami est né en Équateur, tous trois habitants de mon lieu. Ils savent par expérience que pour eux, se trouver hors de chez eux signifie être fréquemment exposés à des semblables vérifications selon la même séquence humiliante, mains posées sur la portière du véhicule de police, poches lidées de leur contenu sur le capot, corps palpés avec les jambes écartées, un rituel presque toujours exécuté en public, devant les gens du voisinage qui commenteront plus tard la scène. Ces contrôles, ils en ont déjà subis plusieurs, à différentes heures du jour et en divers lieux, attendant un ami à la gare ou se promenant dans la rue. S'ils ressentent l'invexation de la situation, ils n'éprouvent pas d'inquiétude particulière. Ils n'ont rien à se reprocher et du reste n'ont-ils pas démontré leur bonne volonté, en se laissant faire sans broncher ? Ils ignorent alors que les policiers viennent d'appeler des renforts. Une autre voiture banalisée car il s'agit de la brigade anticriminalité, arrive presque immédiatement sur les lieux, suivi par deux quarts de CRS, dont celui qui était en maraude dans le quartier. L'un des membres du premier équipage se réjouit à haute voix de ce soutien massif de la compagnie qui a été affecté à cette agglomération, jugée sensible en ce soir de réveillon, propice depuis quelques années aux incendies de véhicules. Cinq policiers tendus en civil entourent maintenant les adolescents. Près d'eux se tient un CRS équipé d'un flash-ball, les autres étant restés dans le quart. Le ton s'est durci. On fouille à nouveau les trois garçons et leur pose les mêmes questions sur ce qu'ils font à cet arrêt de bus. Les gardiens de la paix qui les ont contrôlés la première fois ne semblent pas s'étonner du fait qu'ils n'aient pas cherché à s'enfuir à leur approche pourtant ostensible. Les CRS qui dépassaient quelques instants plus tôt devant eux ne paraissaient pas vouloir indiquer à leurs collègues qui les ont vus attendant triculement sous la bruit de bus. Pourtant, lorsqu'ils avaient reconnu les agents qui les avaient dévisagés dans l'obscurité, les adolescents s'étaient sentis rassurés en imaginant qu'ils témoigneraient en leur faveur devant leurs collègues. Et voici désormais les trompés. On les embarque. Ordonne sèchement l'un des policiers. Gros le temps, sous la pluie, les adolescents n'offrent pas leur montre résistance. Les menottes leur sont malgré tout passé, ment dans le dos. L'agent qui les ajuste au poignet du plus jeune constate amusé. Je les ai mises à l'envers. L'enfant qui ne se fasse se plaindre a effectivement le bras et le corps tordu dans une position douloureuse. Il en restera ainsi pendant le trajet jusqu'au commissariat. Tout au long de cette pénible épreuve, les trois garçons sont demorés silencieux, se contentant de répondre qu'ils n'ont rien fait et qu'ils attendaient seulement leur luce. Autour d'eux, des habitants du quartier se sont attroupés dans la nuit, demeurant toutefois à distance raisonnable. Des parents du voisinage se tenaient de reconnaître des camarades de leurs propres enfants. Ainsi menottés comme les criminels. À voir cet impressionnant déploiement de la force publique et ce recours inattendu à la contrainte physique, ils imaginent l'affaire sérieuse. Il est presque minuit. Les adolescents viennent de passer plus de 4 heures avec la police sous la menace d'une garde à vue. Pour eux, la fête du nouvel an est terminée. Mais plus que la déception d'une soirée manquée, ils ressentent l'injustice dont ils viennent d'être victimes et l'indignité de la situation dans laquelle ils se sont trouvés. L'arrestation devant les parents du voisinage, les menottes, les intimidations, les moqueries, les insultes, les propos racistes, toute brimade dont ils prennent conscience qu'ils les ont subis parce qu'ils vivent là où ils vivent et qu'ils sont ce qu'ils sont. S'ils ne s'étaient pas trouvés aux abords d'une cité HLM et s'ils n'avaient pas été visiblement d'origine étrangère, ils ne seraient pas devenus ces usual suspects de la délinquance ordinaire et ils n'auraient pas eu à supporter ces humiliations. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et vraiment, je vous invite à lire ce livre-là, La force de l'ordre de Didier Fassin ça vous fera votre lecture de l'été. Voilà, ça met un peu les choses en perspective sur notre relation avec la police. Moi étant blanche, ayant eu très peu à faire à la police dans ma vie. Et voilà. Donc je vous retrouve avec une prochaine vidéo. Vous n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez bien le contenu et vraiment, si vous avez Instagram, suivez-moi sur Instagram parce que comme ça vous pourrez voir ce que je fais un peu plus souvent. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada